Salut à tous, alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve avec ma vidéo de mes livres lus en avril et j'en ai lu cette fois-ci 6, donc j'ai été assez contente de moi, sachant qu'en plus je suis partie 10 jours au Japon donc en fait j'ai eu le temps de lire un petit peu avant, pendant le voyage et en rentrant parce que forcément on avait 12h et quelques de vol, donc j'avais le temps de lire, donc vous allez le voir et je ne sais pas comment je vais nommer cette vidéo, mais il y a pas mal de gens différents, donc c'est plutôt cool Alors le premier livre que j'ai lu et je l'ai fini dans l'avion à l'aller, c'est Tout un été sans Facebook de Romain Puertolas alors je vous en parlais dans ma dernière vidéo de mes nouveautés lecture que je vous laisse juste ici en fait j'avais été hyper inspirée par le titre qui m'avait beaucoup fait rire je me suis dit direct, ça doit être un roman de comédie assez drôle donc écrit par l'auteur français qui a écrit Le Fakir coincé dans une armoire Ikea qui a été un livre qui a été hyper hyper vendu et le résumé m'avait vraiment fait rire puisqu'il commence de cette façon Agatha Christie est lieutenant de police de la petite ville de New York, Colorado, 150 habitants donc on a une référence à Agatha Christie au fait que New York soit dans le Colorado et qu'il y ait seulement 150 habitants, donc c'est hyper rôle donc en fait c'est un autre New York qui est dans le Colorado qui est une ville dans laquelle il ne se passe strictement rien où il n'y a même pas de réseau, d'où le titre donc Agatha travaille là-bas depuis 5 ans elle est lieutenant de police, elle travaillait auparavant à New York, le vrai quoi et en fait elle a été mutée là-bas parce qu'elle a fait une connerie et elle a un téléphone portable qu'elle a éteint depuis 5 ans vu que le réseau ne passe pas et c'est vraiment très très drôle c'est en fait le fait qu'elle ne fasse rien dans son travail que les personnes avec lesquelles elle travaille ne fassent rien parce qu'il n'y a jamais de meurtre, il ne se passe jamais rien d'intéressant elle passe sa vie à se bourrer de donuts au chocolat et ce qu'il y a de hyper drôle c'est qu'il y a pas mal de références à la France alors que c'est un roman qui se passe aux USA donc le roman commence avec le meurtre de quelqu'un qui est retrouvé dans un état lamentable en espèce de charpie donc Agatha va être hyper contente parce qu'elle va enfin avoir du travail intéressant donc c'est vraiment hyper drôle de voir à quel point elle prend ça c'est un roman hyper humoristique elle va suivre ses intuitions elle par exemple elle va voir une situation qui va la faire penser à un mot qui va lui faire penser à un mot etc et elle va partir sur des pistes totalement farfelues c'est hyper drôle elle va se retrouver dans une espèce de ranch avec un mec sur lequel elle fantasme enfin bon c'est n'importe quoi elle continue de se bourrer de donuts elle va aller interroger des témoins et la fin est très surprenante et c'était ultra cool j'ai passé un moment de lecture vraiment très très fun ce n'est pas le genre de livre que je lis tout le temps mais ça m'a bien fait passer mon voyage je pense que c'était la bonne période et un moment il y a Joël Dicker l'écrivain suisse qui est mentionné sauf qu'elle pense qu'il est français il écrit son fameux La vérité sur l'affaire Harry Kéber dans une cabane elle va le rencontrer, parler avec lui et j'ai trouvé ça absolument incroyable en fait que l'auteur ait mis dans son roman un vrai auteur enfin j'ai trouvé ça ultra ultra drôle donc voilà je crois que je lui ai mis 8 sur 10 sur sens critique et il les mérite voilà c'était très très drôle très atypique et je vous le recommande le second roman que j'ai lu c'est la suite bien sûr du meurtre du commandeur de Haruki Murakami du coup c'est le tome 2 la métaphore se déplace Haruki Murakami je vous en parlais le mois dernier avec mes livres lus en mars que je vous laisse juste ici j'avais lu le tome 1 en fait ce sont deux tomes qui sont sortis au mois d'octobre il a sorti les deux coup sur coup du coup je ne vais pas vous en dire plus même quasiment pas du tout parce que sinon je vous spoil le 1 donc c'est vraiment très dommage du coup je vous invite à aller voir ma vidéo de mes livres lus en mars au moment où je parle de celui-ci mais en gros on suit toujours notre personnage principal qui n'a pas de nom qui est toujours qui habite toujours dans une maison dans le nord du Japon dans la maison en fait du père d'un très bon ami à lui le père en question est dans une institution pour vieilles personnes il était artiste notamment peintre et en fait il a trouvé une peinture de cet homme dans le grenier et depuis il se passe de drôles de choses il voit une espèce de créature qui est présente dans la peinture qu'a réalisé l'ancien propriétaire se métamorphoser parfois dans la maison voilà il va se passer de drôles de choses et cette fois-ci il va faire la rencontre de la fille biologique potentielle d'un de ses amis qui s'appelle M.N. Chiqui duquel il avait fait le portrait dans le tome 1 donc là c'est la suite c'était encore plus farfelu encore plus onirique j'ai vraiment adoré là il va encore plus loin dans l'onirisme dans le monde du rêve et dans le fantastique mais vraiment j'ai vraiment adoré et je l'ai quasiment fini sur mon chemin du retour en fait donc voilà le troisième livre que j'ai lu et que j'avais commencé avant de partir au Japon il s'agit de Love Style Life que je vous présentais également dans mes nouveautés lecture je l'ai absolument adoré du coup il a été écrit par Garance Doré qui était en fait l'une des premières blogueuses en 2006 qui a sorti son blog c'était un moyen pour elle de partager ses illustrations parce qu'elle était artiste illustratrice et elle s'est fait elle s'est fait reconnaître très très vite enfin tout le monde l'a bien aimé très vite elle était également photographe donc elle assistait à toutes les fashion week elle avait des shootings où elle était photographe elle avait des interviews depuis elle vit à New York depuis quelques années maintenant elle a une entreprise là-bas elle a des salariés elle nous raconte énormément de choses dans ce livre qui est ultra ultra riche que j'ai payé 10 euros en bouquinerie mais qui vaut 25 euros et honnêtement je trouve que pour ce prix là ça vaut le coup c'est rare que je dise ça pour un beau livre parce que souvent je les trouve trop chers pour ce qu'il y a à l'intérieur mais là pour le coup je trouve qu'il vaut son prix parce qu'il y a énormément de choses voilà elle nous parle de son enfance de son adolescence de ses difficultés à trouver sa voie jusqu'à ses 23-24 ans de ses études à Marseille ensuite elle a décidé de monter à Paris sans un sou pour tenter la vie d'artiste parallèlement elle a son blog elle travaille là-bas et tout ça et l'évolution de sa carrière quoi de la création de sa boîte et tout ça elle nous parle de maquillage de vêtements de clichés de la différence entre les New Yorkais les parisiens c'est hyper hyper drôle il y a même des interviews de femmes hyper inspirantes dont Emmanuel Halt qui est la rédac chef du Vogue français voilà je trouve ça hyper hyper intéressant de sa vision de la féminité de l'acceptation de soi de ses rêves de plein plein de choses c'est très 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 inspirant c'est pas du tout superficiel genre uniquement en bouquin de mode avec des conseils de mode ça parle de plein plein de choses j'ai adoré lire ce livre que j'ai fini à mon retour du Japon très vite parce que j'étais happée à l'intérieur je crois que je lui ai mis un 9 sur 10 sur sens critique parce que je l'ai absolument adoré voilà elle nous parle même de sa vie personnelle du rapport à l'âge de ses rapports amoureux de... ouais vraiment c'est quand même assez intime sur certains aspects par exemple elle nous parle de ses relations amoureuses quoi mais vraiment ça aide grandement ça fait du bien en plus maintenant elle a 43 ans donc c'est vraiment le récit d'une femme mûre et ça rassure et ça fait du bien pour quelqu'un qui est dans la vingtaine comme moi et comme vous qui me regardez je pense voilà ensuite j'ai enchaîné à quelque chose de très compliqué avec le récit de Natacha Kampouche 3096 jours que j'avais dans ma bibliothèque depuis presque 3 ans et en fait que je redoutais de lire parce que c'est le récit de la captivité de Natacha qui était enfin qui est une autrichienne qui a été kidnappée quand elle avait 10 ans jusqu'à ses 18 ans elle a été séquestrée pendant 8 ans et demi je me souviens que ça avait fait les gros titres à l'époque quand elle était sortie en 2006 je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'on avait vu où elle vivait cette espèce de cachot de 5 mètres carrés pendant 8 ans ça m'avait ultra choquée et du coup je m'étais dit qu'il fallait quand même que je lise son récit alors c'est quelque chose de bien sûr difficile bouleversant mais c'est également très intéressant parce qu'on en apprend plus voilà ce n'est pas non plus du voyeurisme parce qu'elle ne dit pas tout par exemple elle ne parle pas de si elle a été abusée sexuellement ou pas j'ai l'impression que oui au bout de quelques années mais elle ne le dit pas par pudeur sûrement peut-être pas par honte mais par pudeur ce qui n'est pas plus mal donc en fait elle nous parle de son enfance juste avant d'être kidnappée du rapport à sa mère qui était très compliqué sa mère était une femme très forte dans le sens où elle ne montrait pas du tout ses sentiments très durs elle disait à sa fille de se reporter en adulte alors qu'elle avait genre 5-6 ans donc Natacha n'a jamais montré vraiment ses sentiments elle était mature très vite mais elle avait un manque affectif de ouf en plus elle était assez ronde donc elle était très complexée et en fait le jour où elle a été kidnappée c'était la première fois qu'elle allait à l'école à pied elle pleurait sur le trajet et un homme avec une fourgonnette l'a vu s'est dit que c'était une proie facile et l'a kidnappée il s'appelait Wolfgang Prichlopin c'était son kidnappeur et donc en fait elle se retrouve dans une cellule au fond de la cave de cet homme là un homme en fait qui n'a pas l'air si fou que ça au premier abord qui est propre sur lui qui n'a pas l'air dingue mais au fur et à mesure des mois déjà elle va accepter sa nouvelle situation en fait ce qui a fait la force de Natacha et ce qui l'a aidé à survivre c'est qu'elle a directement accepté elle ne s'est pas rebellée elle ne s'est pas dit dans sa tête c'est injuste du coup elle n'est pas devenue folle elle est assez complètement lucide et le fait que sa mère l'ait toujours éduquée à être très forte et à ne rien laisser paraître et ben en fait ça lui a sauvé la vie elle le dit clairement là dedans et c'est ce que j'ai remarqué aussi donc parfois un mal peut engendrer un bien entre guillemets bien sûr donc elle va nous raconter toutes ces années pendant 8 ans de comment il la traitait du fait qu'il lui amenait au début les repas 3 fois par jour dans sa cellule qu'elle ne sortait pas du tout qu'elle a pu quand même avoir quelques jeux un ordinateur pour s'occuper qu'il lui aménageait cette cellule pour que ça fasse un peu chez elle qu'elle a vu au fur et à mesure des mois qu'elle ne sortirait pas et que si il aménageait cet endroit ben c'était pour elle quoi qu'ensuite au bout de 2 ans elle a pu sortir à l'air libre mais il était sur son dos tout le temps tout le temps qu'elle nettoyait sa maison à lui à moitié habillée donc ça c'était très humiliant donc voilà qu'il la bourrait de coups qu'il l'insultait qu'il lui disait que ses parents ne l'aimaient jamais que les recherches sur sa disparition étaient arrêtées donc voilà en fait il la détruisait psychologiquement et physiquement parce qu'il la tabassait régulièrement mais elle a développé une espèce de comment dire les premières années en fait comme elle était encore enfant à 10, 11, 12 ans elle s'est dit en fait c'est le seul c'est le seul être humain avec lequel j'ai j'ai un contact du coup elle essayait de ne pas trop le détester non plus c'était assez c'était assez difficile pour elle parce qu'elle se rendait bien compte qu'il était fou mais c'était en même temps son seul repère avec la vie réelle quoi donc voilà et elle s'est toujours promis qu'à ses 18 ans elle ne serait plus là elle partirait de cet enfer ce qu'elle a réussi à faire je ne vais pas vous en dire plus mais c'est un récit ouais bouleversant je sais pas j'ai pas les mots j'ai pas plus de mots il fait 300 et quelques pas je l'ai lu assez vite mais pas trop vite non plus parce que c'était difficile mais voilà une femme qui maintenant elle a plus de 30 ans qui est une femme très très forte admirable franchement voilà l'avant dernier livre que j'ai lu et pour continuer dans la saga des livres un petit peu difficiles j'ai décidé de lire l'avant dernier Thillier non l'avant avant dernier puisqu'il en a sorti un le 2 mai tout récemment qui est Charcot qui est en fait l'avant dernière enquête de Charcot et Ennebel et je voulais vraiment le lire avant de lire son tout dernier que ma tante va me prêter du coup dans celui-ci on va suivre Nicolas Bélanger qui est leur collègue au 36th des Orfèvres qui 2 ans auparavant a vécu l'atrocité la plus totale dans un des livres précédents celui-ci qui en fait a vu sa compagne mourir le coeur complètement bref c'était dégueulasse il a toujours eu du mal à s'en remettre je pense que c'est que c'est cohérent donc Franck et Lucie vont être dans une situation très très compliquée dans ce livre-là puisqu'au début du roman la tante de Lucie lui demande d'enquêter sur la disparition d'une jeune fille qu'elle connait qui s'appelle Laetitia donc Lucie va le faire elle va aller dans la maison d'un homme qui pourrait être en lien avec elle et elle va le tuer accidentellement donc ça ça se passe au tout début donc voilà c'est un accident elle a découvert dans sa cave des choses absolument dégueulasses comme des sangsues qui qui suçaient le sang d'un chat qui criait à l'agonie donc c'était absolument horrible donc du coup Charcot va en être informé elle le prévient et ils vont déguiser cet accident en un vrai meurtre ils vont essayer de trouver des preuves de quelqu'un d'autre donc en fait ils vont tout faire pour ne pas se faire choper ce qui est très 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 compliqué sauf qu'en fait et bien ce mort donc le 36 va être sur le coup ils vont faire genre de ne pas être au courant et ils vont remonter la piste de satanistes et de suceurs de sang parce qu'en fait dans son appartement il y a plein de peintures ultra bizarres et tout lui il avait des tatouages dans le corps et tout et en fait ils vont se rendre compte qu'il y avait une femme ce jour là le jour où Lucie a tiré sur l'homme ils vont tenter de la retrouver voir si elle ne reconnait pas Lucie plutôt donc voilà c'est un petit peu sur les un peu difficile on a vraiment très peur pour elle parce que c'était un accident en plus elle a tué un homme qui n'était pas du tout du tout bien qui participait à des à des choses satanistes de suceurs de sang de vampirisme enfin c'est vraiment un un livre ciblé sur le sang c'est très très dégueu et en fait ils vont retrouver un autre homme qui a été vidé de son sang parallèlement ils vont découvrir plein de filles qui ont été vidées de leur sang limite par des vampires ils vont tomber sur un truc de sang contaminé enfin bon bref je ne vais pas vous en dire plus mais vraiment encore une histoire hardcore mais très intéressante et le dernier livre que j'ai lu il s'agit de Bluebird de Tristan Coggle que j'ai terminé du coup à la fin du mois d'avril que j'avais reçu dans la box Once You Point A Book Couleur d'Afrique que je vous laisse juste ici depuis je n'ai pas recommandé de box lecture parce qu'elle m'avait un petit peu déçue mais j'avais quand même envie de livre de lire ce livre là pour vous faire un retour pas dans 150 ans quoi et en fait j'ai beaucoup aimé donc en fait on va suivre Minnie qui est la fille d'un musicien et d'un ouais d'un musicien sur les routes du Mississippi sa mère est morte elle a genre 10 ans au début du roman tous les deux vont s'installer chez un homme qui se fait appeler Papi qui est un vieil homme noir comme eux enfin ils sont noirs quoi vous allez le comprendre c'est important pour la suite du récit qui en fait cet homme travaille dans une plantation de chambre de coton qui est dirigé par un homme qui s'appelle Charles je sais plus comment qui est un homme horrible très méchant et tout qui traite ses employés noirs comme de la merde comme des esclaves quoi en fait c'est une période charnière parce que ça se passe en 1940 qui est encore une période un petit peu ségrégationniste où il y a un peu le sud très très genre noir égal esclave égal on peut les traiter n'importe comment et le nord où c'est plus libéré et tout bah un peu comme pendant la période esclavagiste quoi sauf que l'esclavage est aboli voilà donc en fait elle va faire la connaissance d'un petit garçon blond comme les blés qui s'appelle Elvin qui est en fait le fils de l'un des bras droits du patron de la plantation donc elle se dit leur amour est impossible enfin leur amour ils sont genre 11 ans ou 12 ans mais voilà ensuite Minnie va chanter parce qu'elle a une très très belle voix et donc on lui dit qu'elle va peut-être faire une carrière dans la musique qu'elle a du potentiel mais un jour ils se rendent tous à l'église l'église prend feu par Charles enfin par le patron et ses bras droits elle réussit à s'en sortir et elle voit son père Connor Curtis qui est poussé dans une camionnette par les bras droits justement du patron et elle est persuadée qu'il est mort du coup elle s'embarque dans un train avec une femme qui va l'épauler qui s'appelle Lucille et elle arrive à Chicago donc ensuite on va suivre sa vie à Chicago jusqu'à ses 17-18 ans et parallèlement on va suivre la vie dans la plantation qui va grandement changer puisqu'en fait il n'y aura plus de patron les employés vont prendre sa place on va le voir on va voir si son père est vivant ou non et on va suivre sa nouvelle vie voilà c'est très très cool c'est un petit peu un récit de vie alors de base c'est un livre pour les jeunes donc à partir de 13 ans mais j'ai beaucoup aimé je l'ai trouvé très beau plein d'espoir voilà donc voilà c'en est tout pour mes livres lus au mois d'avril qui ont été au nombre de 6 donc je suis assez contente de moi donc vous avez pu le voir il y avait plein de genres différents il y avait de la comédie du fantastique un récit de vie du thriller d'autobiographie et récit de vie pour ces deux là voilà que des lectures franchement que j'ai beaucoup beaucoup aimé donc c'est très très cool n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu à vous abonner et activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo ça me fait toujours hyper hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses ici je le répète mais c'est vrai ça me motive vraiment à faire de nouvelles vidéos d'ailleurs la prochaine vidéo sera assez intéressante je pense j'ai eu cette idée là et je me suis dit il faut absolument que je la leur fasse donc voilà petit tarnis ça parle de New York voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt bye